Je suis Nikonoki, je suis un b-boy, j'ai commencé à danser en 82 avec l'arrivée du New York City Rap Tour que j'avais vu à la télé comme beaucoup de gens de ma génération. J'ai intégré les Paris Steelbreakers qui était le groupe qui jugeait et qui travaillait sur l'émission HIPHOP avec Sydney en 84. J'ai continué à danser jusqu'à maintenant. Je continue encore à donner des workshops, mais j'ai commencé à faire de la production musicale dans les années 90. J'ai bossé sur les albums de Passy, Bissona Bissot au style 1, au style 2, j'ai produit un groupe de rap cubain qui s'appelait Orixas. Et puis maintenant je suis producteur, je continue à être beatmaker mais plus pour des séries animées, pour des films. J'ai bossé sur le dernier film de Maïmona Doukouré, Mignon, dont j'ai fait la BO. Je conjugue danse et musique, mais ça reste tout le temps dans la sphère hip-hop. Là déjà ça raconte, en tout cas ça essaie de raconter 40 ans de hip-hop en France, puisque ça a commencé en 82, on est en 2022. Donc ça rentre, c'est une sorte un peu de reconnaissance, même si est-ce qu'on en avait besoin ? Je ne suis pas sûr. Moi ce qui m'a fait plaisir aussi dans l'Expo, c'est que ça soit quelqu'un de chez nous, François Gautré, qui soit commissaire d'exposition et que ça ne soit pas confié à quelqu'un qui n'a rien à voir. Donc c'est quelqu'un qui fait partie de notre communauté, qui est un activiste de notre communauté et qui connaît vraiment toutes les facettes à fond de la culture hip-hop. Donc ça c'était important, c'est pour ça que pour moi c'est une réussite et c'est pour ça aussi que les gens du milieu ou les gens de cette culture adhèrent au projet. Un peu dans la globalité, on en parle beaucoup, parce qu'on est à la Philharmonie, c'est un musée. Donc François m'a demandé de participer en tant que compositeur. Donc j'ai fait des compos pour le 360 pour mettre en musique trois tableaux, de 84 fêtes et forts, 86 les fêtes qu'il y avait à la chapelle au terrain vague, fin 80 les concerts qui ont été faits avec Sydney, Nation Rap à Toulouse et à Marseille. Donc voilà, en plus j'ai prêté quelques objets, j'ai un grammy, des disques d'or, une MPC, une ceinture et quelques photos pour le 360. Donc voilà, il m'a demandé de participer, c'est aussi une fierté quelque part, tu vois, de partir de 82 chez moi dans ma chambre, enfin, ou à la télé, je vois le New York City Rap Tour et 40 ans après, j'ai un grammy qui est exposé dans un musée, c'est plutôt cool quoi, au final. Alors donc, il m'a forcé, il m'a appelé, il m'a dit, il faut, en plus c'est un gars du nord, donc au début, j'étais pas trop chaud, tu vois, parce que, pourtant ils sont sympas, j'ai été, mais lui, je le connaissais pas, non, non, sérieusement, ben écoute, il m'appelle, il me dit qu'il y a un battle, qui va avoir lieu dans l'enceinte de la Philharmonie, qui va réunir tous les anciens, donc ben, j'ai même pas, enfin, j'ai pas hésité une seconde, quoi, je dis oui, et puis je lui dis oui à lui, mais là, j'étais à Toulouse, j'ai jugé un battle hier et avant-hier, c'est pas, je fais ça, même qu'il y ait de l'argent ou pas, je le fais tout le temps, parce que j'aide ma communauté, quoi, en gros, à grandir, et puis quand je peux être présent, donner un coup de main, je le fais tout le temps. Donc, je viens de finir la musique d'une série animée qui s'appelle Foot de rue, qui va sortir cette année, qui va être diffusée cette année sur les chaînes de télévision, je sais plus laquelle, une chaîne de télévision française, mais après, ça part peut-être en Australie, et en Italie et tout, il y a plusieurs diffusions, là, j'ai commencé à travailler sur le nouveau film de Maïmoun Adoukouré, je suis en train de préparer un morceau pour le film, un générique de fin, je sais pas si je peux vous dire avec qui, mais avec une chanteuse africaine malienne très connue, donc là, je suis là-dessus, et je travaille, on a commencé, il y a peut-être huit ans, à bosser sur un documentaire sur mes cas, enfin, c'était pas mes 40 ans, c'était sur mes 30 ans dans le hip-hop, maintenant, on est sur mes 40 ans dans le hip-hop, en tout cas, mon parcours, donc je suis en train un peu de travailler là-dessus, sur ce documentaire, ça fait longtemps, mais là, on a mis un petit coup de boost, un petit coup de boost là-dessus. Puis, je pars en Italie au mois de mars, parce que je donne des workshops sur les fondamentaux du hip-hop, et il y a une formation qui s'est mise en place en Italie avec une université à Ancona, et donc là, je suis professeur, ils m'ont donné les équivalences, enfin, les dispenses, et je deviens professeur là-bas, et je pars au mois de mars pour aller enseigner la danse, et un peu, je vais montrer des images que j'ai d'Italie, parce que j'ai passé beaucoup de temps en Italie dans les années 80, à partager un peu la danse avec les danseurs italiens, donc là-bas aussi, ils respectent, enfin, ils ont ce respect pour moi, donc ils me font revenir régulièrement. Écoute, on a commencé il y a très longtemps, en tout cas, nous, les pionniers un peu du mouvement, nous, on était sûrs, enfin, on était sûrs, en tout cas, on était persuadés qu'on continuerait jusqu'à la fin de notre vie, tu vois, moi, quand on a commencé à danser, on se disait jusqu'à 60 ans, on fera des coupoles, etc. Au final, c'était un peu utopique de penser ça, mais pour certains, on a vraiment fait notre vie avec le hip-hop. Alors, le hip-hop n'a pas sauvé nos vies, mais en tout cas, le hip-hop a changé nos vies.